Coucou, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Je me retrouve aujourd'hui pour une vidéo comme le titre l'indique, je vais vous expliquer comment j'ai appris à lire et à écrire l'arabe. Donc dernièrement j'ai reçu cette question, je ne sais pas combien de fois. Si vous me suivez sur Instagram, wishasnabi, donc ici le compte Instagram, donc durant le mois de Ramadan, j'ai lancé un challenge, motivation. Donc tous les soirs, je vous lis un petit passage du Coran. Donc l'idée c'est vraiment d'essayer de lire le Coran en entier durant le mois de Ramadan et de se motiver tout simplement les unes les autres. Et c'est vrai que j'ai reçu je ne sais pas combien de messages me demandant quelles méthodes j'ai utilisées, quand est-ce que j'ai appris l'arabe, comment j'ai fait, etc. Et donc plutôt que de vous répondre individuellement, même si je l'ai fait, j'ai décidé de faire une vidéo pour vous parler tout simplement de mon expérience, chacune apprêt à sa propre expérience. Et l'idée c'est vraiment de vous motiver, de vous dire, en vous parlant aussi un petit peu des personnes, de certaines personnes que je connais autour de moi qui ont appris beaucoup plus tard ou autre, vous motiver et vous dire que ce n'est jamais trop tard. Déjà il y a une chose que je voulais vous dire, il faut savoir qu'il y a énormément de personnes qui ne parlent pas l'arabe et qui ne sont pas arabes tout simplement. J'ai remarqué que très souvent quand on voit que vous êtes, voilà que vous faites arabe maghrébine, on attend que vous parliez arabe en fait. Et durant de nombreux voyages à chaque fois j'ai eu à expliquer, à expliquer que non nous ne sommes pas arabes, pour ma part mes parents sont berbères, donc on ne parle pas du tout l'arabe chez moi, du tout. On ne parle pas l'arabe, on parle le berbère, le chleuh, qui n'a rien à voir avec l'arabe. Donc personnellement l'arabe pour moi c'est une langue, comme le chinois, comme une autre langue à la base, puisque ce n'est pas du tout une langue qu'on parle à la maison et pas du tout une langue auquel on est habitué. Chusement mes parents ont eu la bonne idée de me mettre à l'école arabe lorsque j'étais jeune. Donc du coup j'ai appris à lire et à écrire l'arabe. Ça s'arrête là, vraiment à l'école arabe, j'y suis allée de nombreuses années, j'ai vraiment appris l'alphabet, comment lire, comment écrire. Je n'ai pas appris à parler l'arabe à l'école arabe malgré les longues, je ne sais pas combien d'heures, franchement j'ai passé à la mosquée, petite, tout simplement parce qu'on ne parlait pas arabe à la maison. À la maison on parlait le français et le berbère. Donc du coup l'arabe, voilà, c'était vraiment à l'école arabe et ça s'arrêtait là. Donc le premier conseil que je peux vous donner, si vous avez des enfants, c'est de leur apprendre dès le plus jeune âge parce que les enfants ont cette capacité, vous voyez quand on, voilà c'est normal, c'est que lorsqu'on est beaucoup plus jeune, on est beaucoup plus apte à apprendre, plus tard aussi, mais je trouve que apprendre lorsqu'on est petit, c'est le top parce que du coup, plus tard, vous allez pouvoir vous améliorer que ce soit au niveau de l'accent, que ce soit au niveau de la prononciation et surtout de la compréhension. Donc pour ma part, j'ai été, comme je vous le disais, à l'école arabe, j'ai appris donc, on va dire les bases de l'arabe, vraiment les bases. Je ne pourrais même pas vous dire la grammaire, la conjugaison, etc. parce que je ne me souviens pas du tout, mais vraiment, j'ai appris en tout cas à lire et à écrire parce que très souvent, on me pose la question par rapport au Coran. Si vous me donnez un livre d'arabe que je ne connais pas, je vais pouvoir vous lire l'arabe, mais ça va être difficile. Je vais bugger, je vais devoir y aller tout doucement. Le Coran, c'est beaucoup plus simple pour moi parce que la question qu'on m'a beaucoup posée, c'est comment tu fais pour être aussi fluide, comment tu sais... Le Coran, c'est... J'ai 36 ans, j'ai un certain âge quand même et le Coran m'a toujours accompagnée dans ma vie. Pour le Coran, c'est différent parce que j'ai une relation avec le Coran qui fait que je suis familière en fait. Je suis familière et c'est beaucoup plus simple pour moi. Vous voyez, c'est comme, je ne sais pas moi, un texte que vous avez appris par cœur. Vous arrivez à voir déjà visuellement, vous n'avez quasiment pas besoin de le lire, que vous connaissez déjà, donc c'est pareil pour moi. C'est pour ça que je suis beaucoup plus fluide au niveau de la lecture du Coran. Je vous ferai une vidéo juste après par rapport au Coran avec des conseils, etc. Mais donc, pour l'arabe, pour en revenir avec l'arabe, en tout cas, comme je vous disais, l'apprentissage de l'écriture et de la lecture s'est fait lorsque j'étais petite. Maintenant, en ce qui concerne le langage, ce qui m'a beaucoup aidée, encore une fois, je reviens au Coran, puisque j'ai beaucoup appris en fait par cœur des mots. J'ai appris des phrases et des mots et des mots et des mots et des mots par cœur. Et donc, du coup, c'est vrai que pour l'arabe littéraire, j'arrive à comprendre. Vous voyez, quand il y a un dors, souvent à la mosquée, c'est en arabe littéraire, puisque donc on a l'arabe littéraire, qui d'ailleurs n'est pas, n'est quasiment parlé nulle part. On parle l'arabe littéraire que, oui, à la télévision, dans les films à l'ancien. Par exemple, je me souviens, lorsqu'on est allé vivre en Jordanie, je pensais que les gens parlaient l'arabe littéraire. Et même en allant en Arabie Saoudi, je me souviens, pour la Rombra, etc. Non, en fait, chaque pays a son dialecte. Après, c'est clair qu'il y a des dialectes qui sont beaucoup plus proches de la langue arabe littéraire que d'autres. Donc, moi, j'imaginais que j'allais parler en disant Alors que non, pas du tout. Ça n'a rien à voir du tout. Donc, tout ça pour vous dire que, en tout cas, moi, ça m'a beaucoup appris. Ça m'a beaucoup aidée. Le Coran m'a beaucoup aidée à apprendre l'arabe littéraire, en tout cas. C'est ce qui me permet de comprendre, finalement, les cours de religion qui sont donnés en arabe, puisque c'est toujours un peu les mêmes termes qui, vous voyez, qui aient les mêmes phrases, les mêmes termes qui reviennent. Je connais plein de personnes, des convertis notamment, des convertis qui ont appris à lire et à écrire l'arabe. Et je vous parle de convertis qui ont 35, 40, 50 ans, vous voyez, ou même des personnes qui ont appris beaucoup plus tard. Ahmed n'est pas avec moi aujourd'hui. J'aurais bien aimé filmer la vidéo avec, mais franchement, c'est juste pas possible avec le confinement, le travail à la maison, les enfants et tout. C'est compliqué. Mais par exemple, Ahmed n'est pas parti à l'école arabe lorsqu'il était jeune. Et donc, il est parti beaucoup plus tard lorsqu'il avait la vingtaine. Et donc, il allait dans des cours du soir. Et c'est vrai qu'on vous en a déjà, il me semble, parlé dans une vidéo. Ce qui est compliqué lorsqu'on est adulte, c'est qu'on pose beaucoup de questions, vous voyez. Lorsqu'on est petit, voilà, on pose pas trop de questions. Et Ahmed me disait, je me souviens, on posait des questions au prof, on lui disait, ouais, mais pourquoi ça, ça se dit comme ça ? Et pourquoi ? Et il disait des fois, le prof n'arrivait même pas à expliquer parce qu'on cherchait trop compliqué. Donc, le premier conseil en tant que maman, c'est de mettre les enfants, leur apprendre dès le plus jeune âge. Si vraiment, vraiment, c'est quelque chose que vous voulez, une langue que vous voulez apprendre, qui est d'ailleurs une langue importante, parce que, voilà, c'est la langue du Coran, parce que, je ne vous l'ai pas dit dans l'introduction, mais on se doit d'apprendre l'arabe, en tout cas, pour pouvoir justement approcher le Coran. Je ne dis pas que ce n'est pas possible si on ne parle pas l'arabe, mais l'arabe, c'est une langue tellement riche. Et je vous assure que, lorsque vous lisez des fois la traduction d'un mot, ça ne reflète pas en fait, il n'y a pas la profondeur, ça ne reflète pas en fait ce que le mot en arabe veut dire réellement. Même dans d'autres langues, des fois, le berbère par exemple, des fois je rigole parce que je traduis, et c'est vrai que je n'arrive pas à trouver l'équivalent vraiment en français pour traduire le mot. C'est pareil pour l'arabe, vous voyez, c'est une langue tellement riche, tellement riche que pour pouvoir vraiment, vous voyez, comprendre les mots, et ce n'est pas que les mots, en fait, le Coran est tellement beau, que ce soit au niveau de la formulation, comment c'est écrit, il y a des rythmes, je trouve que l'arabe, c'est quand même, c'est essentiel en tout cas pour comprendre le Coran, et j'ai remarqué aussi une chose, et j'en suis sûre que vous devez aussi ressentir ça, plus vous lisez en arabe, vous voyez, et plus c'est simple pour vous, et alors plus vous avez plaisir en fait. Vous voyez, quand c'est difficile et que vous devez vous arrêter à chaque fois, à tête, tout, franchement c'est casse-tête, et on ne ressent pas le truc, alors que quand c'est fluide, et qu'en plus vous comprenez, et bien ça, il y a une autre dimension, je veux dire, c'est agréable, c'est agréable, et limite on devient un peu accro, vous voyez, on a ce plaisir comme ça, le plaisir à lire en tout cas. Donc les filles, maintenant, l'école arabe, les cours, c'est important, mais la pratique, le travail que vous allez faire à côté, c'est encore plus important, parce qu'à l'école arabe, si vous prenez des cours, on va vous donner les bases, on va vous donner les bases, mais si vous ne pratiquez pas vous-même, vous voyez, vous n'allez pas, vous n'allez pas, vous n'allez pas, oh là là, moi l'anglais avec le français maintenant, c'est improve, comment on dit improve ? Vous n'allez pas vous améliorer, pour s'améliorer, il faut vraiment un travail personnel, il faut de la pratique, il faut pratiquer, et en ce qui concerne la langue, je vois moi-même, franchement je parlais très bien, avant de venir à Singapour, il y a 4-5 ans, j'ai parlé quand même très bien le dialecte jordanien, qui est parlé d'ailleurs dans de nombreux, qui est très ressemblant au dialecte en Syrie, en Palestine et autres, et le fait d'être ici à Singapour, et finalement de ne pas pratiquer ce dialecte, ça va, j'arrive encore à parler, mais c'est beaucoup moins fluide, beaucoup moins spontané qu'avant, donc la pratique c'est vraiment une chose importante, et je pense que si vous avez des enfants, vous voyez, lorsqu'ils commencent à apprendre, tout simplement à lire à l'école, la lecture c'est vraiment important, oui, à l'école on va leur apprendre, le A, B, C, l'alphabet, etc, mais il y a vraiment besoin, on a besoin de pratiques, pour pouvoir s'améliorer, et pour que ça devienne vraiment fluide, voilà, j'espère en tout cas les filles, que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me laisser les filles en commentaire, à me laisser, et à laisser aux autres filles, aux autres garçons, aux spectateurs on va dire, votre expérience, si jamais vous avez appris l'arabe, dites-moi comment vous avez appris, quelle a été votre méthode, si vous avez des méthodes, pour l'apprentissage, si vous avez des sites internet, voilà, n'hésitez pas à laisser en tout cas votre expérience, ça pourra me servir, ça servira certainement à des personnes, ça c'est sûr, il me reste à vous faire de gros bisous, et à vous dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo, prenez bien soin de vous, bye. – Sous-titrage FR 2021